Musique Aujourd'hui on signe une convention avec AgriFaune, enfin les membres fondateurs, je dirais AgriFaune plus les humains, avec le lycée agricole de Coutance sur la plantation de haies dans le cadre de la biodiversité et du développement de la biodiversité. Il y a une convention aussi puisque le lycée agricole rentre, je dirais presque dans le système pour effectivement replanter des haies, les entretenir, mais pour la fédération de la chasse ça fait des années et des années, je dirais, qu'on finance tous les ans autour de 10 000 euros de plantation dans les différents projets dans le département, et là ça devient plus officiel avec le lycée agricole. Parce que tout simplement dans le cadre de la biodiversité, les haies effectivement protègent le gibier, c'est là qu'on y retrouve effectivement quasiment tous les endroits où le gibier peut se cacher, se reproduire, donc ça fait partie complètement de la vie du gibier. Un partenariat qui remonte à 2006, qui voulait donc réunir sur des projets communs le monde de la chasse et le monde agricole, de façon à pouvoir travailler ensemble sur des projets qui sont gagnants-gagnants en fait pour les uns et pour les autres. Donc le point de départ c'est ça. C'est une évidence pour la Chambre d'agriculture de faire partie de ce partenariat parce que depuis très longtemps la Chambre d'agriculture s'intéresse à la haie, à la haie pour ses fonctions qui sont diverses et variées, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un entretien paysager, c'est aussi de l'économie, c'est de l'abri pour nos animaux. La haie a une fonction essentielle et notamment c'est du patrimoine en ce qui concerne le département de la Manche. Il est intéressant de sensibiliser dès le plus jeune âge ceux qui demain auront la fonction d'entretenir le paysage, au rôle et à l'intérêt de conserver des haies. Mais quand je parle de haies, c'est des haies fonctionnelles, c'est des haies qui ont un intérêt multiple et qui nécessitent quelquefois d'être entretenues, quelquefois d'être restaurées et quelquefois d'être déplacées, voire recréées. Tout partenariat est intéressant pour nous parce qu'il donne du sens à l'enseignement qu'on nous propose à nos étudiants. Ici, il y a eu une action qui a été menée, une volonté de l'établissement de rentrer dans une transition écologique, agroécologique. Le plan de gestion des haies a été élaboré avec les enseignants dans un cadre pédagogique et aujourd'hui, de signer une convention avec différents partenaires, que ce soit la Chambre d'agriculture, la Fédération de la Chasse, l'Office de la Chasse et j'en passe, concrétise effectivement tout le travail qui a été fait et donne du sens vraiment à l'action pédagogique qui est menée depuis plusieurs mois, plusieurs années ici dans l'établissement. L'intérêt, c'est de passer à la phase concrète des choses, c'est-à-dire entre ce qu'ils apprennent à l'école, ils vont pouvoir le mettre concrètement en œuvre sur l'exploitation du lycée et en plus, là, on a mixé les promotions. Donc, faire ensemble sur la question de l'arbre et de la haie, c'est toujours très pédagogique. Ça permet de mieux comprendre, en fait, les cours théoriques et puis de voir qu'on peut faire des choses ensemble de manière intéressante. Ça permet aussi aux agriculteurs, aux sections agricoles et aux sections aménagements paysagers de croiser leurs connaissances sur la question de l'arbre et de la haie. Et puis, pour les plus jeunes, puisque finalement, c'est les grands qui encadrent les jeunes, donc ça donne une responsabilité aux grands. Et les jeunes, ça les intéresse de pouvoir dialoguer avec des BTS et de se projeter demain sur leur nouvelle vie scolaire, leur avenir professionnel. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on est tous ensemble et là, on constate vraiment que dans nos deux filières, les bocalgères sont vraiment intéressants et que c'est vraiment important de replanter ensemble. Ça permet de mieux d'apprendre à se connaître. On s'est bien entendu. Après, chacun avait ce qu'il devait faire et puis voilà. Nous qui sommes en production animale, c'est très intéressant. Dans les champs, par exemple ici, si on fait une peinture, les arbres sont utilisés comme abris naturels pour les animaux. Ils permettent au sol d'avoir plus d'eau, d'avoir de la protection, des nutriments. Ça permet aux animaux aussi d'avoir une barrière naturelle. Et forcément, ça fait aussi, c'est un peu un poumon autour des champs. Et ça nous permet de voir et d'apprendre à planter des haies, chose qu'on n'avait jamais fait. Ça peut être quelque chose que nous, on aura à faire, par exemple, dans notre métier plus tard. à replanter une haie dans un champ, si on reprend une ferme, voilà. À bientôt sur TV.TV